Dans cette vidéo, je vais vous aider à soulager votre aponevrosie de plantaire ou encore votre fascine plantaire, donc votre douleur sous le pied. Le gros objectif, c'est de vous montrer tout ce que vous allez pouvoir faire chez vous pour vous aider à vous soulager et à vous soigner. Je tiens tout de suite à vous préciser que cette vidéo n'a pas pour but de remplacer une consultation médicale qui prime avant toute chose. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'agir parce que l'aponevrosie de plantaire n'est vraiment pas quelque chose de simple à traiter. Il faut vraiment respecter quelque chose de logique et de complet pour réussir à venir à bout. Avant de commencer, je veux être certain qu'on parle bien de la même chose et que votre douleur correspond à l'aponevrosie de plantaire. Votre douleur, elle doit être localisée au niveau, donc sous votre pied. Principalement, elle démarre souvent au niveau du talon, légèrement plus à la partie antérieure, mais vous avez mal globalement sous le talon. Et ça peut venir se répercuter et se répertorier le long de la voûte plantaire. Si vous avez mal uniquement sous les orteils ou au niveau de la tête des orteils, ce sont d'autres pathologies, cette vidéo ne vous concerne pas. Donc la douleur peut partir sur un point précis que vous pouvez parfois palper au niveau de l'avant du talon. Si vous retrouvez ce point et surtout si vous sentez quelque chose de très dense, très dur quand vous appuyez comme si vous aviez un petit bec osseux, il est possible que vous ayez une épine calcanéenne. Et dans ce cas-là, je vous conseille impérativement de consulter parce qu'il y a des techniques qui vont s'adapter et qui vont vous traiter en plus, en complément des exercices, plus rapidement. Je donne plus de précisions et d'informations très importantes et complémentaires, indispensables à la compréhension de cette vidéo dans mon article que j'ai fait sur la ponevosite plantaire et que je vous conseille de consulter impérativement parce que c'est très important pour tout comprendre. Donc durant cette phase 1, le mot d'ordre, c'est le repos parce que l'objectif de cette phase, c'est de diminuer au maximum votre douleur quel que soit le stade auquel vous êtes rendu dans la pathologie et cette ponevosite plantaire. Ce qui signifie que vous ne devez pas pratiquer le sport qui vous a déclenché votre douleur et tous les sports en général de course. Vous évitez de marcher, vous marchez dans votre vie de tous les jours mais ne faites pas des randonnées ni des piétinées toute une journée en faisant du shopping par exemple. Il faut vraiment limiter tout ce qui va être avec le poids de corps debout et vous allez par contre si vous le souhaitez, et c'est plutôt conseillé, vous pouvez continuer l'activité physique en faisant tout simplement du vélo, cool, ne faites pas du VTT hyper dur ou alors vous pouvez aussi faire de la natation par exemple. Tout ce qui n'a pas d'impact et de choc, ça ne pose pas de problème et non plus si vous n'avez pas trop de contraintes de poids sur votre pied. Donc repos, repos, repos. Ensuite, pour soulager votre douleur, il est aussi souvent efficace d'utiliser des chaussures avec un amorti plus important, une semelle plus épaisse et souple. N'hésitez pas donc à porter des baskets qui vont vous soulager surtout au niveau de la douleur et du poing douloureux au niveau du talon. Il existe aussi en pharmacie des petites talonnettes en gel qui sont très efficaces et donc pour cette phase, je peux vous recommander ça aussi. Puis, on va étirer la voûte plantaire. Donc l'étirement est simple, vous allez vous mettre assis sur la chaise. Donc le but, ça va être d'étirer cette partie. Donc vous placez votre pied comme ceci, vous venez chercher avec votre main l'ensemble de vos orteils. Donc c'est important de prendre l'ensemble des orteils. Et dans cette position, vous allez tout simplement ramener les orteils vers vous au maximum en ramenant légèrement la cheville vers votre genou. Donc il faut tout simplement, vous pouvez maintenir avec l'autre main la cheville et le pied pour ne pas qu'ils bougent et vous venez tracter. Pour vérifier, donc il faut quand même y aller, il faut bien tirer vers vous, il faut sentir la tension. Pour vérifier que vous mettez bien de la tension, il faut sentir qu'au niveau de la voûte plantaire ici, eh bien tout est tendu, comme des sortes de cordes qui sont bien tendues. Vous maintenez la position 10 secondes, puis vous relâchez. Vous relâchez 5 secondes et vous reprenez 10 secondes à nouveau. Une fois que vous avez fait 10 répétitions, vous relâchez un peu plus longtemps. Et ça, il faut le faire sur 3 séries. Donc vous pouvez les répartir dans la journée. L'idéal, c'est de faire 10 fois 10 le matin, 10 fois 10 dans la journée, 10 fois 10 secondes le soir. Ensuite, deuxième objectif, c'est on va détendre au maximum la voûte plantaire. Pour cela, donc le mieux, c'est d'utiliser une balle de tennis ou une balle relativement dure avec à peu près cette taille parce que si c'est trop gros, ça ne fonctionnera pas. Donc ça remplace le massage, c'est plus efficace en tout cas pour vous parce que c'est plus délicat d'avoir un massage assez « puissant » sur la zone. Donc c'est un intérêt pour principalement détendre les muscles de la voûte plantaire et vous allez pouvoir travailler éventuellement sur vos points douloureux. Donc vous placez votre pied sur la balle de tennis au niveau des orteils au départ. Vous essayez de placer au début la balle au milieu de votre pied, c'est-à-dire dans cet axe. Vous ne la mettez pas trop à l'extérieur, pas trop à l'intérieur. Et à partir de là, l'objectif, c'est que vous allez mettre du poids du corps, vous allez appuyer tout simplement sur la balle en essayant de laisser votre pied relâché et vous allez faire des sortes de petits points de pression en allant donc de la base des orteils ici jusqu'à sous le talon. Donc c'est-à-dire d'ici à ici. Et ça va nous permettre de travailler sur la détente. Donc vous commencez tout simplement. Donc je vous conseille de vous mettre à côté d'un mur et vous allez pouvoir donc appuyer. Vous appuyez sur environ 5 secondes. Vous voyez, je mets du poids du corps sur la zone. Je relâche un petit peu. J'avance mon pied pour aller sur un autre endroit. Je recommence, j'appuie. Il faut que ce soit légèrement douloureux mais supportable. Je relâche. Je reviens un peu plus loin. Je réappuie. Et vous voyez que mes orteils sont assez relâchés. Je viens un peu plus vers le talon et j'appuie sur 4-5 secondes. Je relâche. Je remets encore plus vers le talon. Et là, vous allez pouvoir arriver vers le point qui est souvent plus sensible, proche du talon. Et là, quand vous serez au niveau de ce point proche du talon, n'hésitez pas à travailler sur des… Si vous arrivez à repérer le point douloureux qui est un peu plus dense, on le sent souvent sous le pied, n'hésitez pas à faire quelques petits balayages, donc sur les côtés ou éventuellement en rond. Et une fois que vous avez travaillé sur cette zone, donc mettez quand même bien du poids du corps, vous relâchez et vous recommencez. Vous pouvez faire ça sur l'ensemble de la voûte plantaire en faisant des points petit à petit. Vous pouvez aussi à la fin dérouler doucement votre pied en partant de l'avant vers l'arrière jusqu'au talon. Et je vous invite impérativement à travailler cette zone proche du talon en dessous là, comme je le fais ici, en venant bien balayer la zone. C'est assez douloureux, mais c'est très important de le faire. Et donc ça, vous le faites sur 5-10 minutes si vous le souhaitez pour vraiment vous détendre. Maintenant, on passe à l'exercice le plus important du protocole. Donc, vous allez bien le réaliser. C'est ce qu'on appelle l'exercice de Stanis. C'est un exercice particulier qui est efficace pour de nombreuses pathologies. Il faut juste savoir l'adapter. Donc ici, il vous faut juste une serviette que vous allez rouler sur elle-même. Essayez de l'enrouler en serrant bien pour que ça soit le plus dur possible. Il vous faut ensuite une marche. Donc, si vous n'avez pas de marche, je vous montre vraiment la solution. Vous pouvez toujours vous dépanner en fait. Vous prenez des livres ou quelque chose qui rehausse. Le but, c'est d'avoir le talon, les talons de vos pieds dans le vide. Donc moi, c'est vraiment l'installation minimale parce que ce n'est pas très large, mais on va pouvoir se débrouiller avec ça. Donc, vous gardez vos deux livres. Je vous conseille impérativement de vous mettre devant un mur pour le réaliser. Donc, vous allez placer la serviette ici. Ce qui est important, c'est que le but de la serviette, c'est de permettre pendant tout l'exercice où vous allez avoir le talon justement libre et dans le vide, l'avant du pied sera posé au niveau sur la marche ou le livre. Et c'est la serviette qui sera placée sous les orteils pour avoir cette extension des orteils. Donc, c'est ce qui va nous permettre de relever les orteils tout le long de l'exercice. Et c'est très important. Donc, faites-le bien avec la serviette. Donc, pour la première phase, c'est important de préciser que ce sera légèrement différent par la suite. Vous allez faire l'exercice. Donc voilà, là c'est la bonne position. J'ai l'avant-pied posé. J'ai les orteils, principalement les premiers qui sont bien au niveau, qui sont rehaussés. N'hésitez pas à ajuster avec votre main parce que la position est très importante au départ. Et une fois que vous êtes bien placé, vous allez compter pour monter. Vous allez tout faire sur les deux jambes. Je compte trois secondes pour monter. Un, deux, trois. Je tiens deux secondes en position maximale. Un, deux. Et je redescends doucement sur trois secondes. Je recommence. Je remonte. Trois secondes. Je tiens deux secondes. Et je redescends doucement sur trois secondes jusqu'en bas. Vous allez voir que ça tire. Ça tire derrière les mollets, derrière les chevilles. Je vous conseille d'avoir les genoux légèrement déverrouillés, donc pas totalement raides. Pas non plus comme ça, juste pour être assez à l'aise et le faire correctement. Je vous remonte une dernière fois. Je remonte à fond sur les trois secondes. Je tiens deux secondes. Un, deux. Et je redescends doucement sur trois secondes. Une fois que vous avez fait douze répétitions, vous faites une pause. Et pendant cette pause de 30 secondes, vous allez faire cet étirement. Donc, vous allez placer la serviette comme avant et vous allez venir étirer le mollet. Donc, pour cela, il suffit juste d'essayer de garder le talon le plus proche du sol, garder le pied comme ceci. Et vous venez tout simplement vous emmenez le bassin légèrement vers l'avant pour étirer. Et ça doit tirer principalement sous le mollet, enfin derrière le mollet et le long du tendon d'Achille et sous le pied également. Vous maintenez 30 secondes la position, vous relâchez. Donc, ce petit protocole, douze répétitions, 30 secondes d'étirement, vous le faites trois fois. Cette phase, vous allez donc respecter ce petit programme tous les jours. La durée de la phase est variable. Elle peut durer une, deux ou deux semaines. Le gros objectif, c'est de réellement diminuer votre douleur pour que vous puissiez avoir nettement moins mal dans votre vie tous les jours et passer à la phase 2. Donc maintenant, la phase 2, l'objectif, c'est de reprendre progressivement, de continuer à diminuer la douleur et de reprendre progressivement l'activité classique de tous les jours, puis le sport. Je dis bien puis le sport parce que c'est après. Premièrement, vous allez continuer à faire le massage avec la balle et l'étirement de la boule plantaire tous les jours, toujours pareil. Ensuite, vous allez faire l'exercice Stanishe que je vais vous montrer de suite et qui est différent de la phase 1. Donc pour cette version de Stanishe, tout est pareil, l'installation est pareille, le principe est le même. La seule chose qui va changer, c'est que l'exercice, en fait, on va faire une partie de l'exercice. Donc sous, toujours la serviette, sous les orteils bien placés, c'est important. Et il y a une partie de l'exercice qui va changer. Donc on va faire l'aller sur les trois secondes, toujours pareil. Ensuite, vous allez lâcher et vous allez tenir sur votre pied douloureux deux secondes et vous allez redescendre doucement sur trois secondes. Et vous recommencez, vous placez les deux pieds, vous remontez et vous redescendez jusqu'à les trois secondes et le plus bas possible. Vous recommencez, je tiens un, deux et je redescends doucement. Voilà, il faut vraiment aller le plus bas possible, il faut que ça tire et il faut que vous sentiez que ça soit efficace. Ça va vous brûler pas mal au départ, mais vous verrez que par la suite, après la phase 1, de toute manière, il n'y aura pas trop de souci à faire ça. Donc c'est vraiment important de le faire comme ceci et de respecter aussi l'étirement qui est le même entre chaque série de 30 secondes. Trois fois douze répétitions avec 30 secondes de récup. Ce coup-ci, l'exercice, vous allez le réaliser uniquement tous les deux jours. Ensuite, vous allez rajouter un exercice que vous allez faire aussi tous les deux jours comme le protocole de Stanishe, l'exercice de Stanishe. Cette fois-ci, on va faire un exercice pour solliciter et réhabituer le corps à avoir plus de charge, enfin le corps, le pied en l'occurrence, avoir plus de charge et de contraintes. Donc l'exercice, c'est de faire des squats sur une jambe. Donc vous mettez près d'un mur pour assurer votre stabilité et vous allez pouvoir ensuite faire un squat classique. Donc je vous conseille de le faire plutôt avec la jambe pliée comme ceci, tendue, c'est un petit peu plus délicat. Vous venez vous pencher en avant et vous remontez. Vous pouvez rester près d'un mur. L'objectif, même si c'est de vous stabiliser, vous ne restez pas collé au mur, vous pouvez vous rétablir en l'occurrence. Donc vous descendez jusqu'où vous pouvez, ce n'est pas la peine d'aller hyper bas et vous remontez. Et vous faites ça dix fois. Trois séries de dix répétitions. Vous faites 20-30 secondes de pause et de récupération. Vous allez pouvoir donc ensuite re-augmenter votre temps de marche. Et vous pouvez marcher un peu plus type marche rapide pour tester d'abord sur 20 minutes. Et si c'est ok le soir même et surtout le lendemain que la douleur n'est pas augmentée et normale, vous allez pouvoir passer à 25-30 jusqu'à une heure. Et une fois que vous êtes capable de faire une heure, vous allez ensuite faire cet exercice qu'on appelle un exercice de pliométrie. Donc vous allez pouvoir faire des bons, là ça sollicite encore plus votre pied. Des bons avant-arrière, droite-gauche. Pareil, vous allez juste sauter en avant et revenir en arrière. Vous allez faire ça dix fois. Je saute, je reviens en arrière. Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Bon sur la droite, bon sur la gauche. Et ça, vous le faites aussi dix fois. Vous répétez trois séries, dix-dix, dix-dix sur les côtés, trois fois. Une fois que c'est validé, pareil que la douleur n'augmente pas. Vous pouvez réintégrer la course à pied dans vos habitudes progressivement. En commençant par 5-10 minutes de course et en alternant éventuellement avec de la marche. Puis en faisant un peu plus, en rajoutant 5 minutes à chaque fois, mais vraiment en toute progressivité. Mais tant que vous ne validez pas les étapes comme je viens de vous les décrire, ça ne sert à rien de vouloir sauter le pas. Vous allez reculer, vous allez perdre tout l'acquis. Vous allez devoir revenir à la phase 1. Donc, c'est vraiment très important de suivre ce déroulé et ce protocole. Donc, cette phase 2, elle dure longtemps. Je vous conseille de la faire au moins sur trois mois, même si vous avez réintégré l'activité. L'exercice notamment de Stanishe et les sauts, je vous conseille vraiment de les garder sur du long terme. Et une fois que ça va mieux et que vous êtes mieux, je vous conseille ensuite de passer à ma séance de renforcement musculaire adaptée pour les sports, de course, mais aussi pour le vélo qui va vous aider à prévenir de nombreuses blessures et pas que la ponévrosite plantaire, bien évidemment. Si vous avez encore mal, surtout ne traînez pas, surtout si l'évolution n'est pas comme je vous l'a décrit logiquement dans le protocole. Ne traînez pas, allez tout de suite consulter, vous allez perdre votre temps. C'est une pathologie qui est difficile à traiter, qui ne se soigne pas du jour au lendemain. C'est long et il n'y a pas de remède miracle. Donc, allez consulter. Ce qui fonctionne aussi bien, c'est d'avoir une consultation chez un podologue qui va vous permettre parfois, grâce à des semelles orthopédiques ou des changements au niveau de votre chaussage, de pouvoir vous soulager et d'améliorer le problème, surtout en complément des exercices. Il y a aussi la possibilité d'aller consulter un ostéopathe si vous avez des problèmes de mobilité sur l'articulation du pied, de l'ange, du dos, bref. Ça peut poser problème sur votre façon dont vous marchez, vous bougez et votre pied fonctionne. Et il y a aussi une chose très importante qui influence votre récupération, qui influence votre guérison et qui influence aussi la prévention de nombreuses douleurs et blessures, c'est votre alimentation. C'est ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours au quotidien. C'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant en termes de traitement et de médicaments. Donc, je vous recommande impérativement de faire très attention et de prendre les choses en main. J'ai développé un programme qui s'appelle Santé et minceur et qui vous permet de changer vos habitudes alimentaires étape par étape. Il est 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire en cliquant dans la fiche qui apparaît en haut de l'écran et vous allez pouvoir être aidé pour justement pouvoir changer les choses pas à pas et surtout savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une grande utilité. Je vous conseille en tout cas de bien prendre les choses en main et de respecter impérativement le protocole si vous voulez des résultats. Il y a aussi des solutions naturelles type antidouleurs qui fonctionnent comme dans toutes les pathologies. C'est toujours mieux de privilégier ça. Donc, pour cela, je vous conseille aussi de consulter ma vidéo et mon article sur le sujet à propos des antidouleurs naturelles que vous pouvez voir juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like en bas. Aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre l'actualité et ne plus rater les nouvelles vidéos que je fais. Merci encore à vous et surtout, continuez à bien prendre soin de votre corps et de votre santé parce que personne ne le fera à votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada